Le scepticisme et l'idéalisme s'intercalent, en effet, le scepticisme. Et en dessous, le sensualisme, qui donc peut s'appeler de différentes manières. Il y en a qui n'ont rien compris, ils appellent ça épicurisme, ça n'a rien à voir. Épicure, il préfère dire, je me sors des choses qui pourraient me faire du mal. Il ne va pas aller chercher les choses qui font du bien. Ça, c'est l'hédoniste. L'hédoniste, il y en a de redoutables. C'est des gens qui disent, oui, on est là pour expérimenter. Ben ouais, si tu veux expérimenter le sida, le cancer du côlon, tu te débrouilles ! Viens pas après réclamer. Dans un cours précédent, tu disais aussi que le scepticisme, il est pareil, il expérimentait... Oui, aussi. Mais en fait, la différence est quand même colossale. Il préfère faire expérimenter les autres. C'est un manipulateur. C'est l'épouvante, ça. C'est ce qui nous est arrivé avec le communisme, d'ailleurs. Communisme, c'est la conjonction entre le scepticisme et le matérialisme basique, c'est-à-dire le sensualisme. Ça, c'était redoutable. Mais bon, regardez comme les Américains, les Américons disent certains, mais prônent l'idéalisme. American way of life. Vous construisez par vous-même. Ayez du fric, vous aurez tout compris. Ils sont sensualistes aussi, non ? C'est exactement du matérialisme, sauf que ça prend une tête différente. C'est bien ça, la dialectique. Oui ou non ? Les musulmans, enfin, en tout cas, les musulmans extrémistes qu'on peut voir aujourd'hui... Alors, dis les extrémistes, je préfère... Les extrémistes, pardon. Les extrémistes musulmans, donc. Eux, c'est de l'idéalisme et du mysticisme. Non, pas du tout. Non ? Pas du tout. C'est la même chose que je viens de décrire, sauf que la doctrine qui est utilisée, c'est... En fait, c'est opérationnel. Ils changent de discours pour se particulariser, mais c'est le même. Grosso modo, c'est comme les communistes, partageons vos affaires. Ah si. Ben oui. C'est une tentative qui est non conforme, puisque le vrai, l'islam, le vrai, c'est la relation entre le créateur et sa créature. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que la personne est entièrement responsable. Je ne vous dis pas ce qui va arriver aux extrémistes. Il va aux extrémités... Voilà. Maintenant, tout le monde, musulman ou non, n'est pas tenu de faire attention à autre personne que soi-même.